Maintenant, période de questions orales. La chef de l'opposition officielle. Je voudrais commencer en me joignant au premier ministre en remerciant les agents de la PPO pour leur service à lui et aux gens de l'Ontario. Ce n'est pas un travail qui est facile. Ce n'est pas un commentaire à votre rencontre. Ce n'est pas une critique. Mais de manière générale, ce n'est pas facile d'être un agent de la PPO et nous sommes tous très reconnaissants envers tout le très bon travail que vous faites pour nous tous et aussi de la part de l'opposition officielle. Je voudrais remercier Brian Beamish pour tout le travail qu'il a fait pour nous pendant plusieurs années et tout le service qu'il a offert aux Ontariens. Monsieur le Président, ma première question est au premier ministre. Encore une fois, il y a un autre ontarien qui a regardé un foyer de soins de longue durée touché par une éclosion de la COVID-19. Tania Koons, sa mère, était résidente à Riverdale, à Satin, dans une entreprise privée par AT Care Group, où 43 résidents sont décédés de la COVID-19 lorsqu'elle a appelé pour une mise à jour sur la santé de sa mère. Et on lui a dit que durant la COVID, qu'elle avait été transférée d'une chambre avec des gens qui avaient la COVID et pas. et elle est préoccupée qu'il n'y aura aucune conséquence contre ce foyer de soins de longue durée. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait tout pour protéger ces entreprises qui ont mis des Ontariens vulnérables en danger? Réponse au premier ministre, la dernière chose que je veux faire, c'est de protéger ces entreprises, surtout qui n'ont pas fait ce qui s'imposait. Ils vont être redevables avec la Commission indépendante au mois de juillet, et c'est la raison pour laquelle on a d'autres commissions, que ce soit la verificatrice générale ou le bureau du coroner ou potentiellement la police. S'ils sont négligés, les personnes âgées, les gens les plus vulnérables dans notre société, ces gens seront tenus responsables. Et je vais le dire publiquement encore une fois, on ne va pas protéger ces foyers de soins de longue durée. Je ne veux pas les dépeindre avec le même pinceau parce qu'il y a 80 éclosions dans ces foyers de soins de longue durée. Donc, ce ne sont pas tous qui sont touchés par la COVID-19, mais j'ai hâte de pouvoir travailler avec la leader de l'opposition main dans la main pour assurer que tout le monde est tenu responsable et que cela ne se reproduit pas. Merci. Complémentaire. Bien, M. le Président, après avoir lutté pour que Dorothy soit testée pour d'autres préoccupations de la santé et de voir qu'elle ne s'améliorait pas, elle a dû lutter pour qu'elle soit transférée à un hôpital. Elle a dû lutter contre le foyer de soins de longue durée. Lorsqu'elle a demandé, River Denhaven a dit, on ne le fait pas, ça, ce transfert. Et on devait leur faire confiance qu'ils pouvaient traiter la situation. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont dû lutter bec et ongle pour sortir un patient, un proche des foyers de soins de longue durée. Non seulement ils sont un échec pour la protection des résidents, mais des fois, ils ont mis des barrières à l'accès aux soins essentiels. Pourquoi est-ce que le gouvernement est si dévoué à protéger ces entreprises négligentes? Premier ministre, premièrement, à Tania, je comprends ce à quoi elle doit subir et toute la douleur qu'elle souffre en ce moment. C'est tout à fait injuste. Nous sommes là pour trouver une solution collectivement, pas séparément. Ça ne veut pas dire, ça n'importe pas à quel parti auquel vous portez allégeance. On doit trouver une solution avec un système qui a été un échec total pendant 15 ans. Nous, on dit que c'est les 15 dernières années, c'est à cause d'eux et eux, ils disent que c'est de notre faute. Travaillons ensemble comme on le fait avec le gouvernement fédéral, avec tous les premiers ministres, ce qui comprend le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui a montré beaucoup de leadership. Et je l'appelle toujours lorsqu'il s'agit d'avoir ses conseils. Et c'est un très bon premier ministre qui a pu contrôler la situation dans les foyers de soins de longue durée. Mais lorsque la COVID se propage dans ses foyers de soins de longue durée, c'est comme un feu de forêt. Et c'est très difficile de le contrôler. Plus que tout autre chose, on veut s'assurer que cela ne se produit pas encore. Merci. Dernière complémentaire, en tant qu'opposition officielle, on veut s'assurer que cela ne se reproduit pas. Et j'espère que cela indique de la part du premier ministre qu'il est prêt à avoir une enquête publique, pleine et entière, pour trouver une solution une fois pour toutes. C'est bien sûr quelque chose que je peux appuyer. Mais ce qui est dévastateur pour Dorothy, c'est que le premier ministre a insisté qu'ils étaient protégés par le passé. Le ministre de la Santé a dit que si les gens doivent aller à l'hôpital à cause de la COVID-19, on va les emmener à l'hôpital. Dorothy a dû se battre pour que sa mère puisse aller à l'hôpital. Et nous savons que des familles à Orchard Villa et d'autres, on leur a aussi dit que les hôpitaux n'allaient pas accepter leurs proches, même alors qu'ils mourraient dans ces foyers de soins de longue durée. Pourquoi est-ce que le gouvernement a prétendu que les transferts allaient avoir lieu lorsque les organismes disaient que ce n'était pas possible? Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci de la question. Je pense à eux, je pense à toutes les familles qui ont été touchées par la COVID-19, lorsqu'on parle des plus vulnérables des vulnérables. La plupart d'entre eux ont des plans de soins avancés et qu'ils veulent être traités dans le domicile, dans les foyers de soins de longue durée. Et les familles aussi, c'est le cas, avec les preuves scientifiques partout dans le monde. Et de déterminer comment on gère nos résidents dans les foyers de soins de longue durée. Si le résident ou si leur responsable, leur famille, veut qu'ils soient transférés à un hôpital, c'est leur droit et ça doit être le cas. Donc, s'ils veulent être dans un foyer de soins de longue durée, parce que c'est leur domicile, c'est leur chez-soi, et c'est un intérêt moral qu'on doit prendre en compte, et on doit prendre en compte le droit de cette personne et de cette famille. Mais il n'y a jamais eu une situation où les résidents, qu'on les arrêtait de permettre le transfert aux hôpitals si c'est ce qu'ils voulaient. Prochaine question, encore une fois, le leader de l'opposition officielle. Ma prochaine question est au premier ministre, mais je dois dire que c'est très horrifiant d'entendre dans cette assemblée que la ministre responsable des soins de longue durée est en train de dire à toutes ces familles qui ont fait face au fait du fait que les foyers de soins de longue durée n'allaient pas transférer leurs patients et leurs proches à l'hôpital. C'est tout à fait horrifiant, et j'espère qu'elle corrige ce qu'elle a dit au journal des débats au sujet de ses commentaires qui manquaient de respect. Encore une fois, les familles ont appris que le gouvernement ne parlait que de mots creuses. Le Hamilton inspector a relayé l'histoire de Mme Caruso qui est morte lorsqu'elle a été infectée par un travailleur de préposé de soutien à la personne et que cette personne, ce travailleur temporaire, travaillait dans un autre centre où il y avait la pire éclosion. Et le premier ministre a dit qu'il allait y avoir une bulle de protection. Où est-ce que cette bulle était, premier ministre? Il n'y a personne qui travaille plus fort que la ministre des soins de longue durée. Personne dans cette assemblée ne travaille plus fort qu'elle. Personne n'est resté debout jusqu'à minuit, qui parlait au téléphone de s'assurer qu'on avait une bulle de protection autour de ces foyers de soins de longue durée. Évidemment, M. le Président, vous savez quoi? On s'est assuré que les hôpitaux étaient là, que la santé publique était dans ces foyers de soins de longue durée, les forces armées aussi, et personne n'a travaillé plus fort que parce que sans ces efforts, la situation aurait été bien pire. C'était absolument terrible ce qui s'est passé. Un décès, c'est un décès de trop. Mais, encore une fois, de manière collective, on doit travailler ensemble et régler tous les problèmes qui se sont produits au fil des décennies. Et encore une fois, collectivement, on peut travailler ensemble pour régler la situation complémentaire. Bien, M. le Président, il n'y avait aucune bulle de protection et on ne peut pas travailler collectivement si le gouvernement refuse de reconnaître leur échec et de protéger les personnes âgées lorsqu'il y a plus de 2 000 personnes qui sont décédées de la COVID-19. En avril, le premier ministre a dit aux familles qu'il y aurait une bulle de protection qui protégeait les personnes âgées. Et il a nié les préoccupations des travailleurs temporaires qui avaient des exemptions pour travailler à plusieurs différents foyers. Il a promis la surveillance et la redevabilité, mais la famille Prusso n'a pas eu cette protection. Et trois autres membres de sa famille sont aux luttes, elles sont aux prises avec la COVID-19. Qu'est-ce que le premier ministre dit à ces familles qui ont cru ces promesses et qui doivent maintenant subir les conséquences d'avoir cru ce premier ministre? Ministre des Soins de longue durée, merci de la question. Notre gouvernement reconnaît la crise qui cause que la COVID-19 a provoquée. Nous avons écouté partout dans la province pour écouter les familles et les résidents. Nous étions en cours de créer un modèle concentré sur les besoins des patients et des résidents et de surmonter la négligence dans le secteur des 15 dernières années. C'est un effort combiné de santé publique, Ontario et plusieurs ministères pour se pencher sur tout ce qu'on pouvait faire, toutes les mesures. Et nous sommes en cours de processus d'aller de l'avant et de régler tous les problèmes que le gouvernement nous a laissés, l'ancien gouvernement nous a laissés appuyés par les néo-démocrates. Nous voulons avoir un modèle qui se concentre sur les besoins des patients et des résidents, qui est moderne, qui comprend la communauté et l'intégration avec les soins intensifs, qui comprend la recherche et le domaine académique. Nous avons travaillé très fort pour appuyer les résidents dans les foyers de soins de longue durée. Nous allons continuer de le faire. Dernier complémentaire. Bien, M. le Président, que ce soit dans les foyers de soins de longue durée, les soins à domicile, les maisons de retraite, le gouvernement a été un échec pour, et n'ont pas tenu leurs promesses aux familles, au lieu d'assurer la redevabilité des foyers de soins de longue durée, de révoquer des permis, ils protègent les entreprises d'être responsables aux résidents et aux familles. Au lieu de mettre fin à un système habilitratif où les gens qui travaillent trop et qui mettent le personnel et les patients à risque, le gouvernement dit qu'il n'y a personne qui doit blâmer. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de protéger des entreprises qui ont mis en danger des gens vulnérables? Premier ministre, je l'ai dit dès le début, je vais prendre la responsabilité de cette situation, nous allons la régler. C'est pour cette raison qu'au mois de janvier, on a fait que la COVID-19 soit une maladie signalable, et on a aussi mis en œuvre deux trousses de modification, 243 millions de dollars en financement d'urgence pour appuyer les dépistages de 24 heures par jour, et aussi d'augmenter la capacité pour des pics soudains dans la COVID-19. Nous avons fait des milliers d'inspections l'année dernière, et je suis tout à fait d'accord, on doit en avoir plus que les 2 800 qu'on a fait l'année dernière, et de travailler avec les foyers, parce qu'ils doivent, avec nous tous, ils doivent faire partie de la solution. Et en ce moment, il y a 63 foyers de soins de longue durée qui ont des éclosions, 643 donc, dans son ensemble, on s'en va dans la bonne direction, et 252, il y a des éclosions qui ne sont plus. Donc, le système fonctionne d'une certaine part lorsqu'on voit qu'on se déplace dans la bonne direction. Prochaine question, leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma prochaine question est au premier ministre. La mort tragique de Ejaz Chaudhry, de André Campbell et Mme Paquette exige qu'il y ait plus de changements dans les services de l'ordre. Le Centre des dépendances et de la santé mentale a prêté leur voie aussi. Il y a des tragédies qui ont lieu lorsque ces gens n'ont pas accès aux soins qu'ils ont besoin. Pendant trop longtemps, le système de santé a dépendu sur les policiers de répondre aux crises de santé mentale. Des changements transformatifs sont nécessaires pour appuyer une nouvelle voie à l'avenir. Est-ce que le premier ministre pense que des changements transformatifs sont nécessaires? Et si oui, qu'est-ce qu'il propose? La solliciteur générale. Merci, M. le Président. Vous savez, je pense que c'est une discussion très importante qu'on doit avoir. Je suis contente que la députée l'a soulevé. Nous avons, en tant que gouvernement, fait un engagement pour investir avec le gouvernement fédéral. 3,8 milliards de dollars pour des soutiens en santé mentale et en dépendance. Nous avons le premier ministre responsable de ce portefeuille. Je vais vous donner quelques exemples qui abordent la question de, lorsque les communautés travaillent ensemble avec les services de police et l'association de la santé mentale, nous avons de très bons résultats. Nous protégeons les gens, les services de police, Barry, 500 000 dollars pour appuyer une équipe de sensibilisation qui vient en aide aux gens en situation de crise, avec un partenariat, avec un agent de police et avec un spécialiste dans le domaine. Ces équipes fonctionnent, ils protègent nos communautés et ils font en sorte que les personnes ont l'aide lorsqu'ils en ont besoin dans la communauté. Merci. Complémentaire, bien, M. le Président, cela ne suffit pas pour le premier ministre et la ministre de, lorsque ces tragédies ont lieu, d'offrir leurs condoléances et ensuite d'ignorer les demandes de changer le système qui a fait en sorte que trop de personnes décèdent. Les condoléances du premier ministre ne veulent rien dire lorsqu'on réduit la surveillance des services de police et réduit l'argent pour la santé mentale. Le Centre des dépendances et de la santé mentale, juste pour rappeler au gouvernement, ils ont réduit 235 millions de dollars pour la santé mentale. Les policiers ne devraient pas être les premiers répondants lorsque les gens sont en crise, dit le Centre des dépendances et de la santé mentale. Ils ont été très clairs. Est-ce que le premier ministre est d'accord? Et si oui, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Je ne sais pas si le premier ministre, si la députée d'en face a entendu certains des exemples que j'ai mentionnés dans ma réponse précédente. Je vais en parler d'autres. Il ne s'agit pas tout simplement de ce qui a lieu avec les services de police. Il y a 10 millions de dollars qu'on a annoncés en éducation pour aider les enfants. Le service de police de Guelph a 2 millions de dollars pour aider des équipes de santé mentale qui préparent, qui mettent ensemble des travailleurs sociaux avec des services de police. Lorsque les gens appellent le 911, ils veulent de l'aide et c'est ce qu'on offre. Nous sommes en partenariat avec d'autres ministères et d'autres paliers du gouvernement pour trouver une solution. Et j'aimerais bien que vous puissiez participer à cette solution. Prochaine question, député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. M. le Président, le premier ministre et le ministre de l'Éducation ont annoncé un autre cursus pour les mathématiques, un programme scolaire. Et je sais qu'avec l'ancien gouvernement, ça a été un échec total, les mathématiques. Le QRE et les scores sont un échec total par le passé. Plus de la moitié des élèves de la sixième année ont échoué leur examen en mathématiques. Est-ce que le ministre peut nous expliquer, savoir comment on va s'attaquer à ce problème et d'offrir des outils nécessaires aux élèves? Au premier ministre, je voudrais remercier le député de Perth-Werlington pour sa très bonne question. Je voudrais aussi féliciter notre très bon ministre de l'Éducation. Il fait un travail excellent. Et je dois vous dire qu'on doit revenir aux compétences de base. M. le Président, on doit s'assurer qu'on puisse revenir à la base de la science, des technologies, de la génie et des mathématiques. J'en ai déjà parlé, mais je vais me répéter. Avant de me lancer en politique, il y a une jeune personne qui est venue dans mon bureau avec un diplôme universitaire et je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est 7 x 7? » Elle regarde, elle prend son téléphone et je lui ai demandé « C'est quoi 7 x 7? » Et elle ne pouvait pas répondre. Elle est diplômée de l'université et elle dépendait sur son téléphone. Mais peut-être vous rappeler toutes les cartes qu'on utilisait pour nous rappeler de notre table de multiplication. On doit revenir aux compétences de base en mathématiques et c'est ce que le ministre de l'Éducation fait. Et merci pour vos efforts complémentaires. Merci, M. le Président. Merci au Premier ministre. Merci de cette réponse. Je me souviens bien de ces cartes mémoires. Ma génération a sûrement inventé ces cartes mémoires. Nous allons de l'avant avec ces changements à ces moments incertains. C'est encore plus important d'assurer que les élèves ont les outils nécessaires pour se trouver un bon emploi dans la nouvelle économie. Le monde change rapidement et nous devons nous assurer que le système d'éducation s'adapte. Les parents et les élèves veulent avoir un système d'éducation qui leur permet d'avoir les compétences nécessaires dans la nouvelle économie. Je sais que plusieurs parents veulent participer dans l'éducation de leurs enfants et de participer avec eux pour qu'ils puissent avoir du succès. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire comment ce programme scolaire a été développé en consultation avec les parents? Au premier ministre, merci aux députés, pour ceux qui nous écoutent à la maison et ici dans cette chambre. Si on pense, le programme scolaire n'a pas changé depuis 2005. Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis 2005? Tout change. On a deux choix. Soit on accuse un retard avec nos élèves lorsqu'on déconfine l'économie. On doit être en concurrence avec le reste du monde. Nos élèves, il faut qu'ils soient premiers. Ce sont eux à l'avant-garde, tous ceux qui sont diplômés. Et j'ai dit quelques mots par vidéo virtuelle, mais ce sont les prochains politiciens, les prochains leaders, premiers ministres. Mais nous devons être en concurrence, livrer concurrence contre le reste du monde. Et c'est justement ce que ce programme scolaire va faire, d'être plus concurrentiel. Merci. Prochaine question, député député Miskamingh-Conconne. Merci, monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. L'éclosion de la COVID-19 au sein des travailleurs migrants dans l'agriculture est une tragédie. C'est la péraculture dans la province. Mais malheureusement, cela n'aurait pas dû être une surprise. Les usines de transformation, ils travaillent très près l'un de l'autre. C'est donc un endroit à risque, mais le ministre des Soins de longue durée a aussi identifié, à certaines différentes reprises, que les unités dans les foyers de soins de longue durée, parce qu'ils sont si près l'un de l'autre, et fait partie du problème. Comme des maisons qui abritent les travailleurs étrangers et qui n'ont aucun autre endroit où aller lorsqu'ils sont malades. Vous le saviez. Tout le monde le savait. Le gouvernement le savait. Par contre, vous avez été un échec. Et maintenant, le premier ministre a dit que c'est le secteur agricole qui fait en sorte qu'on ne peut pas aller au déconfinement. Et c'est un endroit à risque. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps? Pourquoi est-ce que vous avez mis en danger la vie des gens qui font la collecte des aliments? Tout le monde est là pour être solidaire avec nos agriculteurs, mais nous avons pu trouver une solution. Et c'est extraordinaire lorsqu'on travaille avec les gens et on consulte les agriculteurs. Ce sont des gens qui travaillent le plus fort dans la province. Et maintenant, nous avons une solution. Donc, les agriculteurs sont d'accord avec les travailleurs migrants pour aller subir des tests de dépistage. Et ils font la file pour ce dépistage. Et une des associations agricoles a dit que j'apprécie tous vos efforts et qu'on a deux choix. Soit qu'on ignore la situation et tout se propage. Et se propagerait dans la communauté parce que ce n'est pas la faute des travailleurs étrangers, parce qu'ils ont dû s'isoler pendant deux semaines. Je vais continuer mes commentaires lors de la prochaine ronde avec les questions complémentaires. Les députés d'Essex. Merci, M. le Président. Sans aucun détail, le premier ministre a annoncé ce matin que finalement, il a un plan pour faire en sorte que Windsor et Essex puissent passer à la deuxième étape du déconfinement, deux semaines après que les citoyens et le conseil municipal leur ont demandé de démontrer le leadership pour contrôler l'éclosion au sein de la population des travailleurs étrangers. Nous avons été touchés plus durement dans cette province à la suite de cette éclosion. Mais ce n'est pas durable comme situation. Un bon leader ne laisse personne pour compte. Un bon leader identifie les menaces de manière précoce et déplace toutes les ressources nécessaires pour s'attaquer à ce problème. Est-ce que le gouvernement va s'engager à déployer toutes les ressources nécessaires pour faire le dépistage, faire la recherche des contacts et d'assurer le contrôle des éclosions pour que tous ceux à Chatham-Kent et Windsor-Essex puissent passer au déconfinement et de rebâtir l'économie? Je n'ai pas mentionné ça, M. le Président, mais je vais vous dire ce que les dirigeants des associations ont dit. Ils ont nommé le député d'Essex sans me demander à moi, en disant qu'il n'avait rien fait, rien fait ici. Ce n'est pas moi qui lui ai dit ça. Il a en fait appelé lui-même à l'ordre. Assoyez-vous. Le député d'Essex, veuillez vous retirer vos paroles. Je les retire. Monsieur le Premier ministre, veuillez répondre. Merci, M. le Président. C'est la première fois que j'ai entendu quelque chose comme ça dans l'Assemblée. Vraiment. Bon, à l'ordre. Mais nous avons communiqué avec le chef des services sanitaires là-bas et avec le maire. On a donné 15 millions de dollars pour l'achat de PPE et de désinfectants et pour la réconception des postes de travail. Nous allons faire tout dans notre pouvoir pour appuyer les agriculteurs et la population, les citoyens de Windsor-Essex. Le député d'Essex est averti. À l'ordre. La députée de Windsor-Ouest, à l'ordre. Prochaine question. Prochaine question. Député de Paris Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Je souhaite poser une question pour le ministre de l'Industrie et du Tourisme. Le ministre a visité les collectivités partout dans la province au fur et à mesure que l'on ouvre pour ouvrir des expériences sécuritaires et des services sécuritaires également. Donc, il y a eu la visite dans mon comté de Paris Sound, Muskoka. Hélas, les comtés comme le mien ont été les plus touchés depuis le début de la COVID-19. Paris Sound, Muskoka, est une des régions les plus visitées. Des milliers et des milliers d'emplois dépendent du tourisme. Je sais à quel point ça a effrayé les exploitants des services touristiques dans ma région. Pouvez-vous, M. le ministre, nous donner un aperçu de ce qui se passe? Mme la ministre, nous donner un aperçu de ce qui se passe. Merci beaucoup aux députés pour son leadership engagé pendant cette crise, particulièrement pour sa circonscription, mais pour l'ensemble des services de tourisme et d'accueil dans sa région. Nous avons eu l'occasion de visiter le 14 juin là-bas. Nous avons visité les brasseries, les endroits de villégiature et donc les restaurants et même les salons de coiffure. J'aimerais dire que nous avons investi plus de 350 000 $ en marketing et en tourisme, en dollars de marketing et en tourisme et plus de 100 000 $ pour le marketing des endroits de villégiature et pour la célébration de l'Ontario, malgré le fait que bien nombreux parmi ces festivals ne peuvent fonctionner cette année, mais nous préparons donc la prochaine saison pour accueillir le monde entier à Muskoka. Je sais que la ministre lutte corps et âme pour le secteur touristique et fait la promotion du voyage dans la province aux Ontariens. Le 100 000 $ d'appui aux endroits de villégiature de l'Ontario s'est fortement apprécié par les exploitants qui ont été touchés durement. Donc, le secteur de l'hospitalité, vraiment, est un secteur extrêmement touché, particulièrement dans ma circonscription. Et on réussit donc à survivre et à profiter donc des mesures d'allègement et de subvention offertes par le gouvernement ontarien. Quelles sont les mesures auxquelles on peut s'attendre maintenant et à l'avenir? Eh bien, comme vous le savez, le secteur du tourisme et de l'hospitalité en Ontario, avait 36 milliards de dollars par année et c'est pourquoi il est important de faire des investissements importants. Un investissement d'ailleurs de 13 millions de dollars que j'ai fait dans ce secteur dont on vient de parler. Bon, il y a à Ottawa, par exemple, et près de Niagara, et jusqu'à Muskoka, et à Blue Mountain, il y a aussi eu des visites de ma part et des subventions. J'irai à Cambridge bientôt. Il faut montrer deux choses. Lorsque ce sera sécuritaire de le faire, nos exploitations touristiques seront prêtes à accueillir en toute sécurité les touristes et en tant que gouvernement, nous voulons appuyer ce secteur essentiel qui offre des centaines de milliers d'emplois en Ontario. Et c'est notre boulot collectivement d'aller dans nos collectivités, de diriger, de démontrer en phase 2 en Ontario qu'il est sécuritaire de fréquenter donc une terrasse, fréquenter les installations touristiques, les restaurants, ainsi de suite, parce que nous avons passé donc des mesures permettant d'accommoder cela. Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le CBC a fait rapport que 35 avocats du ministère du Procureur général ont envoyé une lettre pour dénoncer des cas innombrables d'atteinte à la dignité des personnes racisées. Cela, c'est une atteinte pour ces personnes, des cas de racisme où l'on a dit que ces personnes n'étaient pas aussi qualifiées pour faire leur boulot que leur père, leur blanc. Donc, on a dit qu'on allait appuyer ces personnes racisées, mais on a besoin de mesures. Quelles seront les mesures dont on fera preuve à cet égard? Le Procureur général. Merci, M. le Président. Notre gouvernement a zéro tolérance envers le racisme, la haine et la discrimination. Nous sommes entièrement engagés à régler la question du racisme systémique en milieu de travail, y compris l'élimination de toute forme de discrimination et le questionnement du racisme enraciné profondément dans tous les milieux. Je voudrais remercier et encourager tous les intervenants qui se sont engagés à cet égard et nous avons embauché une tierce partie pour faire la revue de tous les programmes et les services du gouvernement. Nous travaillons avec la division de l'antiracisme et pour travailler sur la question de la culture et de la discrimination au milieu de travail, notre engagement envers le respect, l'égalité et l'antidiscrimination. Nous en faisons preuve tous les jours. Il y aura davantage qui sera fait, mais nous sommes engagés pour faire des progrès à cet égard. Question complémentaire, merci, Monsieur le Président. Le racisme systémique, c'était un problème sous la gouverne libérale et c'est la même chose maintenant. En 2017, les rapports d'expérience semblable des travailleurs du gouvernement ont été soulignés. Depuis 2007, les travailleurs ont soulevé des cas de racisme antinoir et anti-autochtones et à cette époque, les personnes responsables avaient indiqué qu'elles allaient faire tous les efforts pour changer la culture. Les employés des services publics ontariens n'ont pas encore vu de changements publics, même après de nombreux engagements. Ma question est la suivante. Le travail qui vient d'être souligné sera-t-il rendu public afin que les travailleurs du service public de l'Ontario, peu importe qu'elles sont, quelles sont leurs couleurs, quels sont leurs antécédents ethniques, pourront travailler de manière sécuritaire au gouvernement de l'Ontario. Ce procureur général. Merci, Monsieur le Président. La discrimination, le harcèlement n'ont aucune place en milieu de travail, que ce soit au gouvernement ou ailleurs. Nous sommes entièrement engagés à traiter cette question sous toutes les formes. Nous voulons faire progresser l'inclusion et l'égalité à un milieu de travail. Nous voulons encourager un milieu de travail plus égal, libre de harcèlement, libre de racisme. Nous avons complété un examen approfondi des cas, donc, soulevés. Et cet examen a eu lieu en 2018 et nous avons pris des mesures. C'est disponible aux employés, donc, du gouvernement provincial. Et nous avons développé un programme de développement des connaissances et des capacités en la matière pour développer, donc, une main-d'oeuvre plus inclusive et qui peut reconnaître, donc, les obstacles systémiques. Et nous travaillons avec la branche, donc, qui travaille sur la question également. Tandis que nous travaillons pour faire progresser les choses, nous savons aussi qu'il y a davantage à faire et nous sommes engagés envers cet effort. Scarborough-Gilwood. Ma question s'adresse au ministre des Financières. Monsieur le ministre, un rapport qui a été publié par la FAO a montré, donc, un recul de l'emploi à Windsor, à Sainte-Catherine, à Niagara et dans la région la plus importante pour l'emploi à Toronto. Et ces petites entreprises sont le moteur économique en Ontario et au Canada. Ce matin, il y a eu un séminaire par Dan Kelly de la Fédération d'entreprises indépendantes au Canada qui montrait à quel point les petites entreprises luttaient. et c'était où elle présentait l'association des entrepreneurs de Scarborough. Il s'agit pour les restaurants, en fait, et les... Toutes les entreprises, en fait, ont besoin de liquidité et de stabilité en Ontario comme partout ailleurs au Canada. La relance n'ira pas très rapidement. Nous devons veiller à ce que les petites entreprises survivent jusqu'à la reprise véritable pour qu'elles puissent maintenir leur position de créateur d'emploi dans notre société. Le ministre va-t-il s'engager à mettre en oeuvre un programme sur plusieurs années pour les petites et moyennes entreprises afin que celles-ci puissent disposer du temps nécessaire pour, par exemple, rembourser les taxes reportées, et ainsi de suite? Monsieur le Président, je remercie la députée de sa question. Nous sommes ouverts à toutes les idées quant à l'appui de nos PME ainsi que de nos plus grandes sociétés. Comme, vous le savez, nous avons lancé un programme de 17 milliards de dollars, 7 milliards en appui direct, y compris la location des locaux, l'électricité. Nous avons travaillé aussi de pair avec le gouvernement fédéral quant à la liquidité nécessaire et à la trésorerie. Nous avons donc mis en oeuvre aussi une interdiction d'expulsion. Nous avons mis des mesures à l'écoute de nos PME. Nous avons tenu plus de 40 tables rondes pour recueillir ces idées. Nous savons que ce que les PME veulent vraiment, c'est la chance de réouvrir, et je commenterai plus tard. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite répondre au ministre des Finances que ce 17 milliards de dollars inclut 10 milliards de dollars en report d'impôts et de taxes. Est-ce que vous allez créer un programme qui permettra de retarder le remboursement de ces impôts à plus tard que l'automne, car plusieurs entreprises souhaitent tenir le coup. Et le 27 mars, nous avons donné une perspective financière et fiscale, budgétaire. Et suite à l'évolution de la pandémie, les choses ont changé beaucoup depuis, et cela affecte notre économie énormément. Maintenant que nous sommes en phase 2 de la réouverture, nous avons besoin d'avoir un tableau assez précis pour pouvoir planifier la reprise. En nous, une mise à jour budgétaire, c'est bien trop tard. Le gouvernement a annoncé le 8 juillet une mise à jour budgétaire. Je m'engage, je vous demande si vous vous engagez à faire une mise à jour d'ici le 15 juillet, quant à la perspective pour les PME, afin que nous ayons la possibilité de planifier la reprise entière pour les programmes et les services nécessaires, par exemple comme un plan de reprise pour les petites entreprises étalées sur plusieurs années, et que ce soit plus réaliste selon les perspectives économiques auxquelles font face les petites entreprises dans la province. Monsieur le ministre des Finances, merci, je remercie la députée d'avoir reconnu le travail de ce gouvernement à l'appui des PME, et aussi merci pour son appui donc du report fiscal pour accorder aux entreprises. Nous sommes uniques parmi les gouvernements en Ontario pour, quant à la mise à jour financière budgétaire relative à la COVID-19, et le gouvernement fédéral suivra notre exemple en juillet, et nous allons continuer, nous allons suivre donc notre plan quant au mois d'août. Mais quant à la réouverture, nous savons que nos PME veulent réouvrir, il est si formidable de voir que le plan que le gouvernement a mis de l'avant, un plan soigneusement conçu, qui minera à la réduction des cas, mais aussi à la réouverture. Pas seulement en Scarborough, mais dans d'autres coins de la province, nos petites entreprises, nos sociétés souhaitent revenir retourner au travail, et je fais écho à nos collègues. Nous tous ici, à l'Assemblée, vous devons prendre l'occasion d'aller visiter les PME et les entreprises de toute taille, d'ailleurs, pour leur montrer que nous les appuyons et qu'il est sécuritaire maintenant de reprendre les activités. Alors, député de Niagara-Ouest, dans ma circonscription, l'industrie du vin joue un rôle critique, donc l'industrie vinicole est très importante pour nous. La semaine passée, c'était la semaine de la bière artisanale et la semaine vinicole artisanale de l'Ontario. Donc, nous avons pris des mesures pour consulter tous les secteurs de la province. Quant au plan de reprise économique, est-ce que le ministre pourrait nous parler de la partie du plan qui inclut des mesures de croissance économique et d'allègement, donc, dans ma région de Niagara-Ouest? Le ministre des Finances, je remercie le député de Niagara-Ouest. Monsieur le Président, il était à la défense, donc, de l'industrie vinicole et agricole de sa communauté. Bravo. Et grâce au travail de ce député et d'autres députés ici pour, donc, faire reconnaître la semaine passée la semaine de la bière artisanale et la semaine vinicole artisanale, nous mettons de l'avant, donc, toutes les ressources de marketing possibles pour faire la promotion des entreprises et des produits locaux et pour encourager, donc, les Ontariens à se délecter des produits, donc, de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Dans ma sécompression, Kitchener-Conestoka, une industrie de la bière artisanale vibrante s'est développée et ça contribue de manière largement à, donc, l'économie locale. J'ai été heureux de voir le ministre des Finances, donc, se mettre à moderniser le cadre de vente et de services de l'alcool et je voudrais savoir quelles sont les autres mesures, donc, à l'appui de ces entreprises. Merci. Je remercie le député de Kitchener-Conestoga de la défense dont il fait preuve à l'égard des bières artisanales, dont il est client, si j'ai bien compris. Et je sais qu'à Saint-Jacobs et dans la région connexe d'Elmira, donc, il y a une grande industrie. Notre, nos vins, nos bières et nos spiritueux sont une partie importante et vibrante des économies locales dans la province. C'est pourquoi nous sommes à l'appui des brasseries locales, en plus des autres appuis que nous avons offerts dans le passé à l'industrie. Les appuis que nous avons offerts aussi aux restaurants et aux bars pour veiller à ce qu'ils puissent continuer, donc, de fonctionner, fait bien preuve du fait que nous voulons continuer à soutenir, donc, cette industrie. Et nous sommes fiers, donc, de cette industrie de qualité en Ontario. Alors, député de York-Southwest, merci, M. le Président. Quelqu'un a été laissé dans la poussière. C'est comme cela dont on parle de la mort d'une femme, donc, itinérante sous un pont de l'Ontario. Sa mort n'a pas été reportée pendant des semaines. Il n'y a eu personne pour cette femme en ces moments de besoin. Cela parle, c'est évocateur de notre échec. Un décès, donc, qu'on peut prévenir est un décès de trop. Ma question s'adresse au premier ministre. Comment est-ce que ce gouvernement veillera à ce que tous, chacun, ayant besoin d'accès à un logement d'urgence pendant cette crise, puisse avoir les soutiens dont il a besoin? Et comment peut-on veiller à ce que les personnes les plus vulnérables ne soient jamais laissées dans la poussière? Monsieur le ministre des Affaires municipales et du logement, merci pour la question. Je partage votre préoccupation et j'ai exprimé toutes mes sympathies à la famille, non seulement de cette personne morte tragiquement, mais aussi aux autres personnes qui ont souffert énormément dans notre système de refuge. Donc, en raison de la COVID-19, depuis le début de la pandémie, nous avons offert aux municipalités 200 millions de dollars pour aider les itinérants et aussi pour aider ceux qui gèrent, donc, ces services, nos héros municipaux qui travaillent sans défaillance pour soutenir, donc, les citoyens, donc, itinérants. Je voudrais remercier aussi le ministre Soussen qui a pris les devants avec le programme Reaching Home. Et 148 millions de mon ministère et 2 millions de son ministère ont offert 39 millions de dollars à la ville de Toronto en tout. Et je sais qu'un décès, donc, inutile est un décès de trop. Et nous allons certainement agir pour mettre les ressources nécessaires afin qu'aucun ontarien ne soit laissé derrière. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, M. le Président, ma question s'adresse au premier ministre. Pendant la pandémie, c'est ceux qui n'ont pas de foyer qui sont exposés aux risques les plus grands. Si on ne dispose pas d'un toit, comment peut-on s'attendre à ce qu'on respecte la distance entre les personnes? Si on tombe malade, où se dirige-t-on, vers où se tourne-t-on? C'est pourquoi nous voulons veiller à ce que l'on fasse tout ce qui est possible pour assurer, donc, un foyer, un toit pour tous ceux qui en ont besoin. Hélas, ce gouvernement-ci fait tout le contraire parce qu'il a rendu l'expulsion plus facile pour les propriétaires. Toronto a déjà une crise d'itinérance et il est clair, suite à toutes les anecdotes comme celle-ci du décès de cette femme, que ce gouvernement a empiré les choses. Pourquoi? Eh bien, avec tout le respect que je dois aux députés, ce n'est pas le cas. Nous avons offert à la Vivre de Toronto presque 22 millions de dollars pour les investissements dans des abris d'urgence, des refuges improvisés qui ont été installés dans des hôtels, des motels, des fonds supplémentaires également. Mais un autre néo-démocrate s'est levé et a donné de l'information qui doit être corrigée en raison de la loi sur les locataires et les propriétaires. Tout locataire en Ontario a le droit d'une audience devant la commission. Et peu importe le nombre de fois que vous en parlerez, je vais vous corriger. Si un locataire a peur d'être intimidé ou d'être forcé de quitter son loyer, son toit, il peut certainement avoir recours aux audiences prévues à cette fin. Prochaine question, la députée d'Étobico-Lexua. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Femmes et des Enfants. L'éclosure de la COVID-19 a touché tant de monde en Ontario. Il y a bien qu'on encourage les gens à rester à la maison et à respecter l'espacement. Ce n'est pas nécessairement possible pour celles qui vivent la violence conjugale. Chacun mérite de se sentir en sécurité chez lui. Sinon, il faut offrir des appuis. Les refuges sont restés ouverts à l'Ontario, particulièrement pour les femmes vivant la violence conjugale. Et je souhaite remercier les femmes de ma circonscription qui travaillent à cela dans les refuges. J'aimerais revenir sur les mesures qui sont prises pour aider ces femmes et d'autres personnes qui ont des besoins. Merci à la députée d'Étobico-Lexua pour cette question remarquable. Notre gouvernement travaille avec diligence, avec des partenaires à tous les niveaux, pour rehausser les mesures et assurer le bien-être de toutes les femmes en Ontario. Nous travaillons pour mettre de l'avant un fonds d'un million de dollars d'allègements pour aider les agences à offrir des services à distance, de répit à ces femmes. Ce financement permettra aux conseillères, par exemple, d'installer des lignes d'aide à distance, 200 000 $ pour développer des plateformes de clavardage, avoir des lignes sans frais, des services d'interprétation sur demande et du personnel supplémentaire pour accroître, répondre au volume accru d'appels. 2,7 millions de dollars ont été offerts aussi aux services des victimes pour celles qui ont été touchées par la violence conjugale pendant la COVID-19. Nous avons travaillé très dur pour protéger ces femmes et offrir de l'aide à toutes celles qui en ont besoin. Question complémentaire. Merci, merci pour cette réponse. Il est tellement critique d'offrir le soutien aux femmes qui vivent donc une violence conjugale, particulièrement pendant cette période. Un autre groupe important de personnes dans la province qui fait face à des difficultés accrues, ce sont nos jeunes, nos jeunes dans notre système, donc d'aide à l'enfance. Par exemple, les jeunes qui ont été placés peu avant la pandémie. Comme tout le monde dans la province, nous devons veiller à ce que les besoins de ces enfants soient assurés et qu'on les protège. Quelles mesures donc ont été prises pour aider ces jeunes ainsi que les familles d'adoption pour donc aider les travailleurs de première ligne? Merci, merci à la députée de cette question formidable. Dès que nous avons vu l'impact de la COVID-19, nous avons commencé à travailler avec nos intervenants et nos représentants pour veiller à ce que les jeunes disposent des services dont ils ont besoin. C'est pourquoi aucun jeune qui est sous le gouvernement de l'Ontario ne soit laissé dans la poussière. Nous avons offert plus de 2,5 éléments de PPE, donc d'équipement de protection personnelle, aux travailleurs de première ligne dans ce domaine, dans la province. Nous voulons protéger les jeunes et encourager tout rapport, donc de violence faite ou de négligence à l'enfance. On peut donc avoir recours au numéro 411 ou au courriel facile d'accès. Merci. Ma question, la vice-première ministre, nos travailleurs de première ligne, on en aura le bol d'être appelés des héros tout en se voyant nier le 4 $ de plus de l'heure. Ceux qui s'occupent des personnes âgées donc, par exemple, font 18 $ de l'heure tout en mettant sa vie en danger. Il a décidé de travailler en première ligne pendant la pandémie en raison de la promesse d'augmentation salariale pendant cette période de pandémie. Il nous a dit que ce retard le touche émotionnellement et financièrement. ça fait des mois maintenant qu'on promet cela et donc cela, je me sens sous-évalué et non apprécié. Quand est-ce que ce commettant et des milliers de ses camarades pourront dépendre donc de cette augmentation? La vice-première ministre, merci beaucoup de la question. Nous sommes donc remplis de gratitude envers nos travailleurs de première ligne et pour ceux qui travaillent avec les aînés et qui mettent leur propre vie en danger et qui parfois contractent la COVID-19. Ce sont des héros qu'on a reconnus en donc lançant cette augmentation de 4 $ de plus. Et pour ceux qui travaillent plus de 100 heures par semaine, ils recevront un paiement forfaitaire de 200 $ chaque mois pendant les quatre prochains mois. Nous avons un système qui est en fonction maintenant pour pouvoir envoyer donc cet argent entre les mains des travailleurs. J'ai signé personnellement plus de 500 lettres la semaine passée à des organismes en leur indiquant quel serait le montant reçu et j'aurai davantage à dire lors de la complémentaire, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question est pour le premier ministre. Lorsque cette pandémie a commencé, des entreprises à milliards de dollars comme Walmart, on ne pouvait pas attendre de dire à tout le monde qu'ils pensaient que leurs travailleurs étaient des héros. Et que trois mois plus tard, on ne voit pas dans les nouvelles que ces familles de 1 milliard de dollars ont réduit les paies pandémiques de 2 dollars. Alors que la famille Walmart a une valeur de 1,75 milliard de dollars. La famille Western, qui sont canadiens, a une valeur d'environ 9 milliards et continue de se faire des sous. C'est eux qui tiennent nos communautés en route et les travailleurs mettent leur vie en danger. À Niagara Falls, il y a une épicerie indépendante qui continue de payer et de verser les 2 dollars de paie pandémique. Une entreprise familiale, parce qu'ils savent que les travailleurs sont des héros et ils continuent de le faire aujourd'hui. Est-ce que votre gouvernement s'engagera aujourd'hui à défendre ces travailleurs de 1re ligne qui ont perdu leurs rémunérations, qui leur ont été volés par ces grandes entreprises et allez-vous vous engager à utiliser votre pouvoir pour remettre cet argent aux gens qui en ont besoin ? Réponse ? Je suis d'accord avec vous. Les travailleurs de 1re ligne sont des héros et ils le méritent. Je ne peux pas parler de ce qui se passe avec certaines des entreprises privées. J'apprécie que les plus petites entreprises suivent les recommandations et continuent de fournir les paies de pandémie aux gens qui le méritent. On aimerait bien le donner à tout le monde, mais malheureusement, ça ne fait pas partie de l'accord qu'on a avec le gouvernement fédéral. Il y a environ 175 000 personnes qui vont le recevoir. Et comme je l'ai indiqué dans ma réponse précédente, les lettres ont été acheminées aux organisations, l'argent va sortir très bientôt. Mais on a demandé aux hôpitaux et aux autres organismes qui vont distribuer ces fonds de changer leurs arrangements de paie pour que, dès qu'ils reçoivent ces dollars, ces dollars soient transférés aux paies des gens. Et c'est ce qui va se passer immédiatement. Prochaine question, le député de Brentford-Brent. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Les parents dans ma circonscription sont frustrés depuis des années avec le déclin de la qualité de l'éducation en mathématiques dans leurs écoles. Et les enfants sont aux prises avec les concepts de base et ils ne peuvent pas réussir à comprendre ces concepts de mathématiques. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous dire comment est-ce que ce nouveau curriculum de maths va aider les élèves à l'école élémentaire ? Réponse, merci. Merci de l'occasion que vous me donnez de parler de ces progrès. Hier, après des décennies de stagnation et de déclin des scores dans la province, on se rend compte que la moitié des élèves continuent d'échouer dans les normes de mathématiques. on doit leur donner l'opportunité de réussir sur le monde du travail. C'est pour cela que nous allons dévoiler ce nouveau plan, ce nouveau curriculum qui va permettre aux élèves élémentaires de pouvoir combler ces lacunes. Nous avons pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario codifié la littératie financière et intégrer ces aptitudes en classe 1 et jusqu'en grade 8. Et c'est comme cela que nous allons assurer que ces éléments fondamentaux sont inclus dans l'apprentissage et que les élèves soient prêts pour le monde du travail. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse et du travail que vous faites pour assurer le succès de nos élèves. C'est vraiment enthousiaste pour nous de voir ce nouveau curriculum qui a été amélioré depuis 15 ans. Et c'est important également de voir que les élèves auront les aptitudes dont ils ont besoin pour réussir après l'école secondaire. Et cet apprentissage va leur permettre d'adopter les connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans le monde du travail de demain. Est-ce que le ministre peut nous donner d'autres exemples là-dessus ? Complémentaire. Merci. Le gouvernement investit dans une stratégie de 4 ans de mathématiques et cela vient après des années, des décennies, des chèques de la part du gouvernement libéral précédent. Et ce n'est pas une coïncidence que dans ce pays, nous avons un taux de chômage des jeunes qui est très élevé et des maximes qui montrent qu'il y a des dettes de 200 % de la part des milléniaux. Et donc, on va s'assurer que nous allons améliorer cette zone d'apprentissage et investir encore plus dans la santé mentale, dans la technologie, dans la modernisation. C'est pour assurer que pour la première fois dans nos curriculum, on investit dans des stratégies qui vont permettre aux élèves d'avoir de bons emplois plus tard. Prochaine question, député de London, de fin de charge. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les conservateurs veulent prétendre qu'ils ont été pris au dépourvu par le rapport des forces militaires qui a été fourni au sujet des foyers de soins de longue durée. Et quand il s'agit des soins des aînés, c'est ce qu'ils font, ils prétendent. Ils prétendent qu'ils n'ont pas entendu les cris des familles qui se plaignent depuis des années. Ils prétendent ne pas entendre qu'il n'y avait pas de zone de protection autour de ces maisons de retraite. Et ils prétendent qu'ils vont faire tout pour protéger les aînés. Et pourtant, personne n'est tenu responsable. Pourquoi est-ce que les aînés méritent seulement des promesses brisées alors que leurs amis des grandes entreprises ont des lois qui les protègent et qui les empêchent d'être tenus responsables ? Réponse. La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je vais immédiatement rejeter cette question et ce commentaire. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette Chambre. L'importance de gérer, de présenter les faits et la vérité. Et notre gouvernement s'est engagé depuis le début et a travaillé de façon acharnée. Mon ministère de Soins de longue durée et tous les autres ministères, Santé publique Ontario, nous avons travaillé de façon acharnée contre un virus inédit dans le monde qui cause des dégâts partout dans le monde. Et notre gouvernement a pris des mesures après mesures. Et vous avez entendu le Premier ministre parler de ces mesures plusieurs fois. Je rejette les prémices de vos questions. Ça a un ton connotateur. Et je pense que tout cela, c'est le résultat de la négligence du gouvernement libéral. Et vous, vous avez annoncé les couleurs de ce qui s'est passé. Notre gouvernement va continuer de prendre chaque mesure disponible et utiliser chaque outil nécessaire pour protéger nos résidents dans les foyers de soins de longue durée. Cela conclut la période des questions ce matin. La Chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.